Les arabes c'est... on peut dire c'est des bandits et tout donc... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le thème d'aujourd'hui, on va demander aux gens ce qu'ils pensent des maghrébins. Si c'est la première fois, like, partage et les plus importants, abonne-toi. You're ready ? Salut ! Que pensez-vous des arabes ? Faut lui demander à elle. Tu vois, je t'ai dit quoi ? Des arabes ! Elle a dit souvent, on tape nos femmes. Ah ouais ? Bah oui, moi je trouve les arabes ils sont violents. Vous êtes en couple ensemble ? Ah oui ! Il t'a déjà tapé ? Non, du tout. Mais comment tu peux dire que les arabes, tu peux avoir ces préjugés ? C'est un cliché ! Non, c'est un cliché, c'est un cliché. Et toi, que penses-tu des arabes ? Hein ? Et toi, que penses-tu d'eux ? C'est les meilleurs les arabes ? Ben Ali, Saddam Hussein, Ben Laden. C'est négatif ? Il y en a, ils salissent notre image. Mais après, c'est... C'est pas... Par exemple ? Par exemple, voilà. Par exemple, tu montes dans un bus, tu vois tout le monde en train de crier. T'entendais Wallah Wallah, ça salit le match, tu vois ? C'est pas... C'est pas l'exemple. Mais c'est les meilleurs, c'est les meilleurs les arabes. Ben je suis un arabe, frère. Que penses-tu des arabes ? Ouais, ça dépend, franchement. Il y a des fils de pute, t'as vu, mais... Oh ! Ah ouais, c'est sérieux ? Non, après, il y a des bons gars, ouais. Ça dépend, voilà, ça dépend. Et toi ? Euh... Après, il y a des marocains, tu vois. Ça va ? T'es où ? Moi, je suis turc, moi. Turc ? Ah, c'est pour ça que tu balances les arabes, quoi. Ouais, moi, je balance, gros. Il y a un arabe à côté de toi, hein. C'est bah ouais, gros. Juste après l'interview, que pensez-vous des arabes ? Euh... La question fatale. Non, c'est que c'est des gens de bien, mais après, on a tendance à les critiquer par rapport à ce qui se passe ces derniers temps. On les catégorie beaucoup. Alors qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même lot, je pense. Et voilà, quoi. Non ? La façon qu'on les classifie dans les catégories comme tu as dit ? Par rapport aux attentats qui s'est passé, moi, personnellement, j'habite dans le sud. À Strasbourg ? Non, pas à Strasbourg, à Saint-Raphaël. Bonjour. Et du coup, là-bas, il y a beaucoup de Français. Français pure souche. Et on peut dire que par rapport aux informations qu'on voit et tout, ils sont vite catégoriés, quoi. Et moi, j'ai grandi en région parisienne et il faut dire qu'il ne faut pas te mettre tout le monde dans le même lot, quoi. Parce qu'un musulman, ça peut être un arabe, un noir, un chinois, n'importe quoi, quoi. Et on a tendance à les catégorier beaucoup. Quand on dit les arabes, on voit la religion musulmane. C'est vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Salut. Salut. Tu vas bien ? Ça va. Est-ce que je peux me toucher ? J'aime bien tes cheveux. Tu fais comment ? C'est naturel. Oui, j'aime bien, vraiment. De quelle origine ? Arabe ou bien ? Non, je ne suis pas arabe, je suis métisse. Métisse ? Oui. De quel pays ? De la France, Guadeloupe et Espagne. OK. Que pensez-vous des arabes ? Ouais, c'est des bons et... Ah, il faut des bons plats. Bah... Rien de particulier. Rien de particulier aussi. Ouais. Bah oui. Bah, je ne sais pas. C'est une religion, quoi. Comme une autre. Ah ouais. Tu aimes bien les arabes. Ouais, j'aime bien les arabes. Je n'ai pas de problème avec eux, en tout cas. Est-ce que tu as un petit message à faire passer aux arabes ? Juste un petit message pour vous. Bah... Salut. Tu vas bien ? Ouais, ça va, merci. Tu es mignonne, hein ? Euh, ouais. Tu es heureuse, hein ? Mais pourquoi tu rigoles, là ? Que penses-tu des arabes ? Les arabes, c'est... On peut dire que c'est des bandits et tout, donc... Les bandits ? Ouais. Mais encore ? Bah après... Je ne sais pas quoi répondre, en fait. C'est contre tout le monde, en fait. Ouais, il y a du mal dans toutes les ethnies, dans tous les pays, de toute façon. Ouais. C'est pas forcément que les arabes. Ouais. C'est tout le monde, en fait. Je pense qu'au Congo aussi, il doit y avoir des bandits. Ouais, je crois, ouais. Ouais, regarde, regarde. C'est... Attends, il faut le dire, hein. Quand on dit arabe, direct, on pense à la bombe ou à une machette. À la bombe ou une machette. À une katana. Voilà, je suis... Ah, katana, il a dit ! Bah, je ne te dis pas. Quand on parle des arabes, du coup, on voit une bombe, ceinture d'explosifs ou... Je ne sais pas, moi, une katana. Bah après, ça, c'est ce que les médias essaient de rejeter comme image. Je n'ai pas d'avis sur eux, hein ? Tu n'as pas d'avis ? Bah non. Du tout ? Non. Quand tu vois un arabe, tu penses à quoi ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Franchement, là, comme ça, je ne sais pas, je ne pouvais pas te dire. Les personnes bien, je ne sais pas, tu vois plus la bouffe... Moi, ceux que je connais, ils sont bien. Tranquille. Et du coup, et toi ? Du coup, et toi ? C'est la même. C'est la même. Ils sont cools, ça va. Au calme. Salut, tu vas bien ? Ya, c'est toi. Ça va. Et toi ? Bah, pareil, nickel. Premièrement, vous êtes de quelle origine ? À ton avis ? Franchement, c'est compliqué. Compliqué, hein ? En fait, je suis kabyle. T'es kabyle, ok. Et toi ? Française. Française. Donc, la question est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez des arabes ? Bah... Ils font de très bons plats. Très bons plats. Des bons couscous. Toutes sortes de couscous. Je suis d'accord. Ils font de bons gâteaux. Les cornes de gazelle. Les cornes de gazelle, j'allais le dire. Et puis voilà. Et puis voilà, je pense que c'est déjà un bon début. Après, on parle souvent de desserts arabes, tout ça. Mais si t'as le diabète, tu fais comment ? C'est vrai que là, c'est compliqué. C'est une incitation au diabète, je pense. Les plats... Il n'y a pas de plats légers, tu vois. Non, c'est impossible. Mais c'est pour ça que les arabes, c'est des bonnes bêtes. Ah, aussi, c'est vrai. Toi, tes kabyle, tu te considères comme arabe ou pas, premièrement ? Parce que les kabyle, en général... C'est comme si tu demandes à un chinois s'il se considère comme japonais, si tu veux. Ce sont deux choses à part entière, on va dire. Je pense qu'il faut apprendre à les connaître. Et que les gens, ils sont... On ne peut pas dire qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont bien. Ça dépend. Chaque personne est différente et unique. Elle mérite d'être traitée comme elle est. Pas de façon comme un groupe. Les arabes ou les français ou les... Mal vu, quoi. Hein ? Ils sont... Par la société, ouais, on dirait... Ils sont un peu... Ils sont vus de façon... Pas très bien. Peut-être par leur religion, le terrorisme et tout ça, mais... Mais sinon, si les personnes viennent... Ouais, ça dépend. De ville. Voilà, merci. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah écoute, on est fiers, c'est bien. Normalement, ils sont bons. C'est bon, ouais. Quel pays précisément ? Maroc. Toi également ? Ouais, c'est pareil. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah... C'est pareil, c'est juste qu'ils sont un peu jalouses de nous. Et après, c'est bon. On est pareil. Vive l'arabe. Les pays du Maghreb et tout. Vive tous les pays. En tout cas, je vous remercie. C'est plus fort que la France. Je vous remercie, les gars. Big up !